Pendant toute cette période de crise, Saint-Quentin a été du côté de nos TPE pour un plan d'aide exceptionnel de plusieurs millions d'euros. Ici, Saint-Quentin, nous voulons tisser un partenariat fort avec nos entreprises. Ce soir, on veut remercier les entreprises de notre territoire qui ont continué à investir, à innover, à embaucher et à maintenir comme nos athlètes un moral d'acier. Comme vous le savez, afin de redresser durablement l'économie française, un plan de relance exceptionnel a été initié en septembre 2020 pour renforcer la compétitivité des entreprises, notamment dans le secteur industriel, autour de quatre objectifs prioritaires, la modernisation, l'innovation, la relocalisation et la décarbonation. Près de 30 entreprises sur Saint-Quentin ont donc bénéficié de ces plans de relance. Elles vont engager plus de 30 millions d'euros d'investissement et ont bénéficié au total d'environ 10 millions d'euros de subventions. Le plan de relance va permettre d'investir dans des machines de nouvelles technologies en aéronautique qui vont nous permettre de rapatrier énormément de fabrication chinoise. Grâce à cet investissement, on va pouvoir vraiment, en plus de ça, embaucher du monde, bien évidemment, parce qu'on est en recherche de six personnes aujourd'hui dans l'atelier. C'est formidable. C'est une très, très belle initiative qui va nous être très bénéfique, puisqu'on va pouvoir lancer deux belles lignes de production. On va pouvoir embaucher, s'agrandir et puis percer un petit peu dans notre métier. Puis percer dans notre métier quand on fait du forage. Tout est digne. Alors grâce au plan de relance, nous avons déjà rentré une commande d'un million d'euros de chiffre d'affaires à produire pour 2022. Quand on a 20 ans, je ne pense pas qu'on peut se rendre compte qu'on peut être un champion. Et si j'avais eu un autre coach, peut-être que je serais devenu champion plus tôt. C'est-à-dire que cet entraîneur croyait en moi, mais il ne me l'a jamais dit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire facilement dans une entreprise. Quand on croit en quelqu'un, je pense que c'est important de le dire. Si un sportif a réussi à faire 5 heures d'entraînement par jour dans son emploi, il va essayer de créer l'excellence. Je vous assure que nous, sportifs en général, quand on a touché l'excellence, on n'a pas envie d'être moyen derrière. Ça nous ennuie fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada